hey hey salut la gang aujourd'hui je vous parle du tipi de looks le tipi hot tent en anglais avec une cheminée un petit poêle à l'intérieur pour quatre personnes on garde ça yes le megahorn tipi 3 megahorn 3 shelter fait par looks ça sert pas un unboxing parce qu'il est déjà déballé ça fait un bout que je l'utilise j'avais gardé la boîte looks qui fait un très bon produit c'est une toile en 185 t du polyester et avec un revêtement intérieur ça coûte 20 dollars de plus pour avoir un revêtement uv à l'intérieur de la toile pour le soleil l'été ça fait vraiment la différence puis refléter la chaleur l'hiver je ne rentrais pas dans les détails je vais vous mettre ça dans la description vous irez voir toutes les specs là je vous montre plutôt l'utilité comment qu'on le montre qu'est ce qu'on fait avec regarde ça la tente elle vient dans un beau sac comme ça un sac de compression ça pèse 3.7 kg à peu près huit livres j'ai traîné dans mon sac en expédition souvent c'est parce que il se fait pas vraiment plus léger en fait de tant de tipi comme ça mais sur un long expédition j'ai fait des 14 15 km avec tout le reste de notre stock ça vient ça vient quand même assez lourd l'hiver dans un traîneau c'est mieux l'été dans un sac à dos avec le sleeping puis tout le tralala si on fait du camping assez de luxe puis on veut tout amener c'est peut-être un peu pesant là mais moi je m'en passe pas j'aime trop ça je le traîne partout fait que je montre un peu le sac c'est quand même bien fait là avec les gants ici on enlève les bouts ça qui est roulé sur lui-même très belle qualité c'est pas de la chip compagnie américaine produit fait en chine mais c'est distribué par une compagnie américaine vraiment bien fait tout fait dans notre sac on a pas compliqué une toile les poteaux si on veut alléger le poteau central on n'est pas nécessairement obligé de l'emporter avec nous après ça on a le capuchon sur le dessus du tipi qui est amovible on peut le mettre on peut l'enlever puis un sac de piquets si on veut alléger encore on peut-être une petite demi-livre en laissant les piquettes à la maison avec le poteau central puis mettre des branches à la place le poteau central il est fait d'un aluminium de bonne qualité c'est pas cheap là c'est pas trop épais pas trop mince c'est rigide les piquets aussi sont fait d'aluminium sont bien conçus une petite corde pour entrer une branche pour l'aider à les enlever pour le montage c'est quand même assez facile on commence par les quatre coins intérieurs on ne peut pas vraiment se tromper à l'intérieur ils ont mis des bandes une corde ici une strappe là qui rejoint l'autre ce qui fait que même si la forme est hexagonale on ne peut pas le déformer parce qu'il y a la strappe à l'intérieur qui retient la forme donc on met les quatre coins je vous montre ici aussi je peux pas je peux pas le tirer puis le déformer c'est là qu'il va arrêter la strappe au pire il y a des ajustements au bout pour finir d'ajustement la tension donc on met le carré central le carré ensuite on vient mettre les deux côtés après il reste plus juste qu'à mettre notre poteau central le poteau du bout il y a un ajustement dessus on peut avoir plusieurs trous si le terrain est accidenté ça nous permet de mettre sur différentes différentes hauteurs ça m'est déjà arrivé c'est tellement accroche qu'on est obligé de raccourcir le poteau à l'intérieur ensuite c'est simple on va mettre notre poteau à l'intérieur il va rester à mettre le capuchon il faut pas de coupleur à l'intérieur le capuchon il y a des petits élastiques pour venir l'attacher dans les crochets comme ça il y en a tout le tour je l'attache et je vous le montre donc je vous montre un peu en détail les particularités du tipi on voit qu'à l'avant comme à l'arrière il y a une porte il y a deux portes dans le fond les deux portes ont des moustiquaires là je l'ai roulé si on s'approche un peu je vous parlais du traitement on voit ici le revêtement à l'intérieur comparé à l'extérieur le revêtement il est vers l'intérieur la protection UV la porte peut être roulée il y a des tendeurs de chaque côté avec deux ancrages les tendeurs sont là ils ont même pensé que les petites attaches ici sont phosphorescentes la nuit je m'en suis rendu compte quand on est parti en camping la nuit s'allumine c'est phosphorescent empêche de s'enfarger dans l'étendeur il y a des élastiques en bas aussi pour étirer pour donner plus de grandeur de plancher à l'intérieur c'est le même sur tous les côtés ici sur l'autre côté il y a le stove jack en français j'ai aucune idée pour la cheminée on le ferme si on n'en a pas besoin puis on le rouvre ça s'enlève complètement on fait sortir notre cheminée je vais installer le poêle tantôt je vais vous montrer après ça le toit en haut le toit on peut le on peut le laisser comme ça pour qu'il ventile ou on peut croiser les élastiques comme ça on détache on détache puis là on croise les élastiques vous voyez ça ferme puis ça isole on les croise toutes comme ça on fait tout le tour là j'ai juste une main je ne le ferai pas en gros après ça il y a la jupette ici sur le bas qui empêche l'eau de rentrer à l'intérieur on peut rouler aussi la petite jupette on voit qu'il y a des attaches pour la rouler pour faire aérer à l'intérieur si on veut ou on peut la laisser fermer pour plus d'isolation en gros ça fait un peu le tour la porte à l'arrière je vous montre à l'intérieur donc à l'intérieur on va rentrer à l'intérieur on va rentrer à l'intérieur le tipi il vient il n'y a pas de fond à l'intérieur ce qui fait que ça allège on peut le commander une demi-chambre si on veut le tipi est conçu pour 4 personnes 4 personnes c'est sans le poil voyez-vous là mettons que je me coucherais là parce qu'on a le poteau central comme on peut voir il y a un moustiquaire ici avec un élastique qu'on peut fermer puis on pourrait attacher le haut si on voudrait avec un arbre on pourrait attacher le pignon avec une corde puis enlever le poteau central mais quand on est couché moi j'ai couché avec mes enfants plusieurs fois quand même assez d'espace c'est sûr que quand on met le foyer c'est plus 4 personnes ça devient plus un 3 3 personnes plus 2 adultes je vais installer le foyer je vous remonte ça tout de suite je vous montre avec le gear à l'intérieur quand on a tout notre matos au complet j'ai installé un matelas gonflable double on voit qu'on prend on arrive au poteau central on prend la moitié à peu près donc 2 personnes de ce côté là ensuite on peut mettre 2 personnes de l'autre côté si il n'y a pas de poils bien sûr c'est ça que je vous expliquais on voit j'ai un pack sac au fond on a notre réserve de bois le petit poil un autre pack sac on peut toujours tourner le foyer on tourne le petit poil vers ici on le tournerait vers ici comme ça on cadrait le bois on pourrait coucher une autre personne au fond là-bas c'est ce que moi je fais quand je vais avec mes enfants ça donne l'espace pour 3 puis c'est ça quand même bien je fais 6 pieds je suis capable d'être debout dedans faut être assis on peut même s'amener une chaise si on veut ça c'est la grosse vie sale c'est pas trop long que la température à l'intérieur amont c'est quoi où est-ce-qui à mon chien good boy assis good boy il y a même de la place pour le chien puis supposons 2 minutes et quart qu'on a pas de poils puis qu'on voudrait faire un feu on pourrait faire un feu à l'intérieur faudrait enlever le poteau central puis on vient attacher le dessus du tipi. On peut mettre soit deux branches qui le supportent, comme ça, deux branches avec un tendeur, ce qui permet d'enlever le poteau à l'intérieur, puis de se faire un feu qui va être ventilé par le trou supérieur. C'est ce qui complète mon avis sur le tipi. Si vous avez d'autres questions, posez-moi-la en commentaire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous avez aimé, on lâche un petit pouce, puis on s'abonne, on clique la cloche. Ciao!